Bonjour New York ! Ceci est mon dernier vlog sur place, quelle tristesse, il ne me reste plus que deux jours. A la fois j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je suis là et que ça fait deux semaines en même temps. Donc je pense que ça veut dire que j'ai hyper bien profité de ce séjour. Ces deux derniers jours seront passés avec Viviane de l'équipe We Love New York et avec Céline que vous avez découvert dans le précédent vlog. Et demain je vais rencontrer Julie qui est une autre influenceuse que vous connaissez très certainement. Donc je vous la présenterai demain. Aujourd'hui, donc on est dimanche, il va faire très beau aujourd'hui. Donc j'ai ressorti mon petit pull léger et je vais mettre ma petite veste des petits hauts. Pas de manteau, pas d'écharpe, pas de parapluie non plus aujourd'hui. D'ailleurs il faut que j'enlève de mon sac parce qu'il n'y a apparemment pas de risque de pluie. Et aujourd'hui on va partir à la découverte d'un nouveau quartier. Je crois qu'on va brocher toutes les 3 ce matin. Cet après-midi on va aller au Summit, au Vanderbilt Summit qui est un nouveau point de vue. Je vous dis nouveau parce que quand je suis venue en 2016 il n'existait pas. Qui est situé pas très très loin de l'Empire State Building. Et apparemment qui a un très 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 beau point de vue avec un esprit un peu vitré avec des miroirs. Ça a l'air hyper sympa. Avant de démarrer le vlog en bonne et due forme, il y a deux choses dont je voulais vous parler. Tout d'abord le guide Take Me To New York que je vous avais présenté en format PDF puisque je ne l'avais pas encore reçu. Le voici donc dans sa version papier. C'est un beau bébé de 225 pages. Et il est écouté très très complet. Je m'en suis énormément servie pour construire ma première partie de séjour. Qu'est-ce que j'aime dedans ? Vous avez principalement des petits business indépendants, des commerces locaux. Donc on ne va pas vous parler des grandes chaînes etc. Ça va vraiment faire vivre le New York authentique. Deuxièmement vous avez, vous en avez un paquet, une bonne trentaine de balades qui sont déjà définies avec des chemins à parcourir pour passer à certains endroits pour voir certains points de vue. La balade avec le coucher de soleil, une balade sur les hauteurs de Brooklyn, vous avez une balade pour le shopping, vous avez, j'essaie de vous trouver d'autres exemples pour que ça parle un peu à tout le monde, une évasion à Staten Island juste pour une journée. Et à chaque fois c'est hyper bien expliqué et vous savez du coup les différents points que vous allez rencontrer, les points d'intérêt. Ensuite vous avez bien sûr tout un condensé de bonnes adresses, les quartiers favoris de Viviane. A la fin vous avez des portraits aussi de vrais New Yorkais, c'est hyper intéressant à lire, j'avais commencé à lire ça dans l'avion. Le guide il est disponible sur le site de We Love New York, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il coûte 23 euros et il en est à sa V3, ça veut dire qu'il a été réédité avec de nouvelles informations et remis à jour pour délivrer que des informations qui soient fiables au moment où vous l'achetez. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, ça valait le coup quand même que je vous le montre en vrai. La deuxième chose dont je voulais vous parler, je vous l'avais dit sur Instagram, quand mon séjour a été programmé, j'ai contacté mon opérateur qui est orange pour obtenir un forfait particulier pour les USA. Puisque donc les USA ne sont quasiment jamais compris dans les offres de téléphonie mobile de base, il faut rajouter des forfaits. Je voulais juste avoir un tout petit peu de forfait pour pouvoir, enfin un peu de data pour pouvoir juste me repérer dans un métro avec de la 4G etc. Je voulais pas pouvoir appeler les gens en 4G ou autre mais voilà, juste pour avoir un peu de forfaits. Sachant qu'à New York vous avez beaucoup par exemple de Starbucks, dans tous les Starbucks il y a du wifi gratuit. Vous avez quand même pas mal de points dans toute la ville pour récupérer du wifi mais c'est vrai que si vous êtes en plein milieu du métro et que vous voulez vous repérer, c'est quand même pratique d'avoir un peu de data. J'avais opté pour un forfait 3G chez Orange qui m'a coûté la modique somme de une trentaine d'euros pour 3Go. Donc c'était vraiment la ruine. Et au milieu du séjour, Holafly m'a contactée. Holafly est son partenaire de Take Me to New York. C'est un système de cartes e-SIM, c'est à dire que ce sont des cartes SIM virtuelles. Vous n'avez pas besoin d'aller décortiquer votre téléphone pour enlever la petite tirette pour remettre une carte SIM. Et qui vous permettent d'obtenir de la data à l'étranger. Alors là je vous parle de mon expérience à New York mais ça fonctionne dans 160 destinations dans le monde je crois bien. Si j'avais su ça avant de partir, très honnêtement j'aurais souscrit ça de mon côté mais je m'étais pas assez renseignée. Mais je me permets de vous le conseiller. Donc vous avez toute une procédure à rentrer avec un code pour venir donner l'accès à votre téléphone pour récupérer la data du pays où vous vous trouvez. Vous avez tout un guide sur le site, c'est hyper clair et c'est pas du tout une arnaque, c'est un truc vraiment très fiable. Et ça a l'air d'être une solution vraiment appréciée des voyageurs. Si vous tapez Holafly à vie sur Google, les gens sont absolument ravis du système. Et donc moi je le teste depuis 5 jours et j'en suis très contente. Donc la eSIM, la carte SIM virtuelle m'a été offerte par Holafly, je n'ai pas payé. Je vous en parle vraiment comme si j'avais été cliente. Je suis ravie, la couverture réseau est excellente. Je m'en sers dans toute la ville, je n'ai aucun souci. Ça a été très simple d'utilisation. Petite précision, regardez bien si votre téléphone est compatible. C'est vraiment la seule limite avec ce type de carte SIM virtuelle. Donc je vous mettrai le site sous la vidéo, mais allez faire vos recherches en fonction du modèle de votre téléphone. Pour 7 jours aux Etats-Unis, vous payez quelque chose comme 25 ou 30 dollars, ou peut-être un tout petit peu plus, mais vous avez de la 3G ou de la 4G illimité. Ça n'a rien à voir avec les 3Go de data que j'ai réussi à avoir avec mon forfait orange. Donc franchement si j'avais su, j'aurais acheté ça. Parce que j'aurais eu 1000 fois mieux pour le même prix. Et ils ont eu la gentillesse de m'offrir un code promo de moins 5% si vous optez pour une carte e-SIM. Donc pour un futur voyage aux Etats-Unis ou dans l'une de leurs 160 et quelques destinations. Le code c'est tout simplement le bloc de Neroli et donc ils vous offrent moins 5% sur votre commande. Pour être tout à fait transparente, je suis donc en affiliation avec eux. C'est-à-dire que moi je vais récupérer un petit pourcentage des ventes qui sont générées par le code promo. Ça ne change donc rien au prix que vous payez vous. Vous avez même cette réduction de 5%. Mais voilà, pour que ça soit très clair. Moi clairement c'est une solution à laquelle je vais réfléchir pour n'importe quel autre voyage à l'étranger. Parce que j'ai trouvé ça vraiment très très simple d'utilisation. L'installation dure quelques minutes. Et ça fonctionne hyper bien sur place. Donc voilà, un bon plan si vous voulez avoir un peu de data à l'étranger. Je vais descendre dans le hall de l'hôtel d'ici 10 minutes pour retrouver le reste de l'équipe du voyage. Et bah voilà, je vous emmène avec moi. Alors mesdames, bonjour. Hi. Hi. Hello. Où sommes-nous Viviane ? Alors nous sommes dans le Lower East Side. J'ai l'impression d'être une star là. Mais oui, mais c'est ça. Et en fait nous allons à la rencontre d'un projet très intéressant. Qui se concentre sur l'humain. Qui est là pour aider les gens. C'est un portrait qui fait ça dans le livre. Une personne qui s'appelle Miles qui a créé ça. Qui vient de Chicago. Qui est arrivée à New York. Et qui a créé un concept hyper touchant pendant la pandémie. Pour aider les gens dans le besoin. Et aujourd'hui il y a plein de prongs comme ça à New York. Vous allez voir de quoi on parle. On y va. Et le beau temps il a parti. Ça ça fait plaisir. Il fait une petite fraîcheur. Mais tu vas voir dans une heure il fera déjà deux degrés de plus. Quel luxe de se faire guider du coup c'est Viviane qui est. C'est Viviane qui gère les guides touristiques à New York. C'est génial. C'est trop bien. C'est génial. Donc nous voilà arrivés devant le Free Store Project. Et Viviane va nous expliquer en quoi ça consiste. C'est elle. Ok c'est elle qui a créé ça. Voilà c'est elle qui a créé ça. Pendant la période de pandémie. Ils se sont rendus compte avec il me semble des gens de son bâtiment. Qu'il manquait des choses aussi pour les personnes dans le besoin. Il y a déjà beaucoup de choses à New York. Mais là c'est un concept intéressant. C'est à dire qu'ils installent soit des petites cabanes comme ça. Soit des fois c'est un autre format. Qui restent ici de façon permanente. Et chacun, donc nous touristes à New York par exemple. On peut venir déposer à manger. On peut venir déposer un manteau qu'on ne veut plus. Une paire de chaussures, une paire de gants. Des objets. Voilà. Et une personne qui est dans le besoin sans abri. J'en ai déjà vu qui sont venus ici. Vont venir récupérer. Oh mais c'est génial. Pour justement pouvoir subvenir à un besoin. Voilà. Et ça s'appelle le Free Store Project. C'est un projet vraiment qui est génial. Il y en a plusieurs dans New York. Oui il y en a plusieurs. Il y a une carte sur le site. Maïs. On se rapproche Viviane ne prend pas peur. Du coup je me... On nous voilà arrivés chez Sunny Boy. Céline. I took some burrito. Breakfast burrito. Il a l'air incroyable. Et avec Viviane on est parti sur le pancake unique. Mais je vous laisse admirer la taille du truc. Il est bien moelleux. Oui il dit bon. Ça va être excellent. Alors Céline. C'est super beau. Je te fais goûter le pancake à Céline. Et bon c'est déroutant. Non mais c'est super beau. On s'est en dehors. Oui dans l'intérieur. Bien moelleux dedans. Fondant. Incroyable. On continue à se balader dans East Village. Ici c'est vraiment une ode au street art. Il y en a un peu partout. Il se trouve que là au moment où je vous parle... Pas à temps. Mais vous pouvez vraiment vous perdre dans les rues. Il y a plein d'oeuvres qui du coup changent. Et je vous mettrai en description de la vidéo. Deux comptes Instagram qui recensent régulièrement le street art qui est fait à New York. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse vous pouvez aller suivre pour voir un peu l'actu de ce milieu là. Et là on se dirige vers un mur qui est très connu. Je vous montre ça une fois qu'on y est. Pour information à New York les quartiers historiques sont reconnaissables avec les panneaux marrons que vous voyez ici. Vous voyez il est écrit East Village Lower East Side Historic District. Vous êtes sûr que vous passez à côté de quelque chose de cool si vous voyez ces panneaux de couleur marron. Et ce que je vous dis est valable dans tout New York y compris à Brooklyn hier. On l'a vu plusieurs fois. Nous voilà arrivés à l'angle de la 11ème rue et de la 1ère avenue qui est par là-bas. Ce mur de street art apparemment est hyper connu. C'est signé L Street Art. J'espère que vous arrivez à le lire. Et de l'autre côté, celui-ci moi ça me parle je l'ai déjà vu. Vous avez Michael Jackson dans ces deux générations les plus connues quoi. Alors là après une petite part de pizza dégustée sur London Square. Je vous laisse deviner quel est l'air qui est en train d'être joué pour 700 phares. Attention indice. On est arrivés à Bushwick qui est un quartier de Brooklyn. Et Viviane était en train de nous expliquer qu'il y a un festival en juin. qui vise à refaire la grande majorité des graffitis que vous voyez là, du street art. Et je me permets de vous conseiller L Train. On m'en a beaucoup parlé. C'est une chaîne de magasins vintage. Je ne savais pas qu'il y avait une boutique ici mais il y en a aussi sur Manhattan. Voilà si vous êtes fan de vintage ça peut valoir le coup. Je crois que c'est la journée la plus chaude depuis que je suis arrivée. Limite j'ai envie de faire tomber la veste. On est trop bien. Alors qu'hier c'était autre chose. Ça fait chaud hein. Hier c'était pas ça. On avait la pluie, le vent mais alors là aujourd'hui quel bonheur. Et on a retrouvé Chloé. Moi je suis Chloé. Je suis arrivée à New York la première fois en 2011 avec un visa d'étudiant. J'ai réussi à trouver un visa de stage, à revenir dans un deuxième temps. Je suis restée jusqu'à été 2012 et j'ai dû rentrer en France en grand désespoir parce que je ne trouvais pas de visa de travail. Et tous les ans j'ai postulé à la loterie et en 2016 j'ai été sélectionnée et j'ai pu revenir mars 2017 avec ma carte ouverte. J'ai rénové une maison à Bouchouic et on loue un logement qui fait partie de la maison. On a hâte de voir. Ah trop bien, on va aller voir ça. On vient de visiter Maison Cornelia qui est donc un logement proposé pour de la location de tourisme par Chloé que vous avez vu dans les images juste avant. Chloé elle a acheté une maison en fait dans ce quartier de Bouchouic et elle propose à la location le sous-sol de sa maison. Je vous intégrerai des petites vidéos ici et je vous mettrai les informations dans la barre d'infos mais si vous cherchez une maison pour venir en vacances à New York, c'est charmant. C'est donc tenu par une franco-américaine qui peut vous donner toutes les astuces pour passer un bon séjour. Et maintenant on repart vers Manhattan et on va découvrir le Summit Vanderbilt qui est l'un des derniers points de vue qui a été ouvert à New York avec une vue imprenable sur Manhattan. Et nous voilà arrivés au Summit One Vanderbilt. On n'arrive même pas à voir le haut du graciel mais on va monter là-dedans. On a retrouvé l'effervescence de Manhattan, c'est ce qu'on était en train de se dire avec Céline. Ça bouge, ça crie, ça hurle, ça chante. Il y a du monde ! Il y a du monde, ça change là. Ça change de Brooklyn. Bon, ça aurait été trop simple que Summit soit au niveau de Summit donc voilà l'entrée. Summit One Vanderbilt. Vanderbilt. Le city style est transformé. Alors alors. Wow, incroyable. Le Chrysler Building, c'est un de mes préférés. Je vous en parlais dans la vidéo de... Dans l'ancien vlog, je crois, dans le précédent. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, lunettes de soleil obligatoire parce que c'est extrêmement éblouissant. Il y a l'Empire State Building juste là. Attention, boîte de noix. Yeah ! On est dans la source. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est l'intéressant en temps. Alors moi, pour moi, c'est vraiment mon avis subjective. C'était bien, mais comme dirait les jeunes, c'était pas un truc de fou. Ouais, je pense que c'est vraiment le point de vue tendance du moment. Moi, je reste amatrice d'un Top of the Rock ou d'un Empire State Building. J'ai dit que c'est d'accord. Ouh, les oreilles. C'est très tendance. On est en train de descendre 91 étages en 10-15 secondes. Ouais, ouais, c'est vraiment rapide. Ah, ça pique, hein ? Waouh ! Et je reste, voilà, amatrice de quelque chose d'un tout petit peu plus classique. Ici, c'est très très tendance. Enfin, tout est fait pour Instagram, les photos. Et oui, pourtant, c'est notre travail. Mais franchement, je crois qu'on préfère quelque chose d'un peu plus authentique. Bah, sincèrement, ouais. Et pourtant, moi, je suis un peu hig-bling, tout ça. Non, mais c'est vrai, j'assure. Même toi, euh... Nous voilà sortis du Summit et on est dans Grand Central Station. Alors, Céline vient de me dire que pour les fans de Gossip Girl, il y a une scène iconique qui se passe là-bas. J'ai pas assez regardé Gossip Girl pour m'en souvenir, mais voilà, si ça vous parle, la gare est vraiment magnifique. C'est l'une des gares de New York. Je vais amener Céline dans la Whispering Gallery. C'est un endroit dans le Grand Central. Vous voyez ce monsieur, comme il est loin de moi, le son passe par ici et le son arrive ici. Donc, si on se place aux angles opposés de cette sorte de tunnel et qu'on parle chacun ici, on s'entend parfaitement. C'est un mystère architectural. Je sais pas, mais... On est vraiment hyper éloignés et on s'entend en stéréo comme si on était côte à côte. Je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Encore une sacrée journée. Il est 19h tout rond au moment où je filme. Céline est partie faire un petit peu de shopping chez Sephora. Moi, je suis rentrée à la chambre parce que j'ai du travail, voilà, tous les montages à faire, les différents contenus pour les réseaux sociaux, etc. Surtout que quand je reviendrai à Annecy, le reste de ma vie reprendra son cours. Donc, je veux pas rentrer avec trop de retard. Du coup, pour le Summit Vanderbilt, donc le point de vue qu'on a fait en fin de journée, c'est pas que je le déconseille, mais c'est un spot qui est très très tendance. Et voilà, comme je vous le disais, mais Céline était d'accord avec moi. Moi, je reste davantage amatrice de choses un peu plus classiques. On n'apprend pas grand-chose sur l'histoire de la construction de l'immeuble, etc. Il y a un petit film au début, mais c'est assez vite survolé. Et ensuite, en haut, c'est juste une vue, une très très belle vue. Mais quand vous allez à l'empire de cette building, il y a une histoire. Vous pouvez aller en extérieur, c'est un petit peu différent. Bref, c'était très chouette quand même. Je suis passée chez Whole Foods me chercher à manger pour ce soir. J'avais très envie d'un yaourt à boire, donc j'ai pris un yaourt à la grecque buvable, fraises et bananes de la marque Pillars. J'ai pris un petit jus Tropical Passion, pommes oranges, ananas, carottes, mangue, fruits de la passion et citron vert. J'ai pris un petit paquet de pop-corn salé et il me reste un... où est-il ? Il me reste un sandwich dans mon petit frigo que j'avais acheté il y a deux jours et que je n'ai pas encore mangé. Donc je vais manger ça ce soir en travaillant. Et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée à New York. Le programme va être très sympa, donc bien sûr, je vous emmène avec moi. Je vous dis à demain ! Bonjour à tous ! Et me voilà pour le dernier jour à New York. Je n'ai pas passé une super nuit, je pense que ça se voit à mes yeux parce que j'ai été réveillée à 4h du matin par un SMS de EasyJet m'annonçant que mon deuxième vol Orly-Genève était annulé à cause des grèves. Donc j'ai un peu paniqué. J'ai trouvé un train en dernière minute. La plupart étaient complets. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je réserve au plus vite pour avoir une solution de secours, pouvoir rentrer en espérant que ce train soit maintenu. Le train part donc de Paris-Gare de Lyon, j'ai atterri à Orly, donc ça va un peu compliquer les transferts, surtout que je n'ai pas énormément de temps pour faire le changement, mais on y croit. Ça fait partie des petits aléas du voyage. Je n'en ai absolument pas eu à l'aller, j'en aurai au retour, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, dernier jour, c'est le jour du Mystery Pack. Le Mystery Pack, c'est une expérience immersive qui a été créée par les équipes de Wheel of New York qui vise à vous proposer pendant une demi-journée une expérience sur mesure avec des choses que vous avez envie de faire, des expériences inédites afin de vous permettre d'explorer des quartiers un peu moins connus de New York et de vraiment répondre à vos demandes. Donc moi, je vous présente tout un peu en last minute aujourd'hui parce que je suis en voyage presse et que l'idée, c'était de tout vous montrer dans cette vidéo, mais c'est Mystery Pack qui se prépare en amont de votre voyage, bien sûr. Ça démarre par un questionnaire qui est rédigé par les équipes de Wheel of New York et qui sera relu par les mêmes personnes qui vise à savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que vous êtes déjà venu à New York, est-ce que vous parlez anglais, est-ce que vous aimez les choses très classiques, est-ce que vous aimez les aspects historiques, est-ce que vous aimez la gastronomie, etc. est-ce que vous aimez le sport, vos centres d'intérêt et ensuite, vous avez une visio de 30 minutes avec un membre de l'équipe qui va vous permettre d'affiner un petit peu le programme pour pouvoir vous permettre de vivre une expérience complètement sur mesure. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement ce que je fais ce matin parce que ça serait dévoiler exactement le concept du Mystery Pack avec les petites adresses, les guides, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais partir direction Brooklyn et moi, mes demandes, c'était de sortir des sentiers battus, de vivre un New York plus authentique, plus local, d'être avec moins de touristes et de vraiment découvrir un quartier dont on entend moins parler avec un aspect vraiment historique. Je vais avoir une petite balade dans une boutique de créateurs locaux et ce midi, je vais manger dans un restaurant, un small business, qui est vraiment tenu par des gens qui sont du coin, donc je vous montre comment ça se présente. Donc ça, c'est Viviane avec qui je suis en voyage et que vous avez déjà vu et vous recevez donc la veille de l'expérience. Alors moi, c'est le matin même. Cette vidéo, je vais vous montrer le début. Tu as choisi l'option en voie juste avant le début de la journée pour pouvoir avoir l'effet de surprise jusqu'au bout et je te remercie pour ta confiance pour Wheel of New York. Ça va être une journée, une demi-journée pleine de découvertes, riche de découvertes. On a pris en compte la plupart de tes besoins. Bien entendu, il n'est pas possible de tout faire donc on a priorisé et tu découvriras pour commencer ce matin un quartier que tu ne connais probablement pas. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous dévoiler tout. Donc la première partie de ce mystery pack, c'est cette fameuse vidéo complètement personnalisée et ensuite vous recevez un guide que vous pouvez télécharger en version PDF ou le laisser sur votre téléphone qui va vous décrire heure par heure ce qui est prévu pendant le programme de cette demi-journée. Donc moi ça tombe un lundi matin, c'est rarement le lundi d'habitude que ça tombe. Il se trouve que là le voyage est organisé comme ça, c'est davantage des après-midi et sur d'autres jours de la semaine. Donc je commence par une visite guidée, j'ai ensuite un temps libre pour moi explorer le quartier avec une carte qui m'a été envoyée en PDF pour pouvoir me déplacer dans le quartier ensuite la fameuse petite boutique dont je vous parlais j'essaierai de vous filmer des petits plans sans vous dévoiler les adresses et Viviane m'a écrit tu pourras trouver un petit cadeau pour ta fille Inès dans cette boutique. Voilà ça fait partie des demandes que j'avais. J'ai une carte cadeau qui m'attend à la caisse de ce magasin donc c'est vraiment une expérience globale tout a été pensé de A à Z et je termine avec un repas pareil j'ai une carte cadeau qui m'attend à la caisse que je peux dépenser comme bon me semble dans ce restaurant. Voilà pour le mystery pack je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous avez envie de tester une expérience comme celle-ci je trouve que ça change encore des visites guidées on est vraiment sur une expérience unique et complètement sur mesure pour convenir à tous ça peut être une belle surprise aussi à faire si vous voyagez avec quelqu'un enfin moi c'est quelque chose que j'aurais bien aimé organiser pour Quentin aussi et je file ben boucler cette valise qu'il faut que je descende dans le hall de l'hôtel je vais refaire un tour de la chambre vérifier que je n'ai rien oublié ça fait pas longtemps que je suis dans cet hôtel mais j'ai tendance à vite m'étaler donc je vais bien tout vérifier et ensuite je pars pour ma matinée ah oui et cet après-midi j'aurais peut-être pas le temps de tout vous dire donc je vous le dis maintenant on va avoir un shooting photo avec Adélaïde Chantilly qui est une française alors je sais pas si elle est franco-américaine en tout cas je sais qu'elle est française qui est installée ici depuis longtemps j'avais déjà vu son travail sur le compte notamment de Rachel Martineau c'est vraiment une photographe qui est très 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 connue ici donc on va bénéficier d'un shooting à ses côtés dans des endroits emblématiques de New York ça va être juste dingue donc je vais retrouver cet après-midi Céline que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos et Julie, Julie-cius dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier bon je vous ai dit je perds la notion du temps mais ce que je sais c'est que je vous en ai déjà parlé bon je file finir ma valise ce que je vous ai pas dit c'est que dans le mystery pack vous avez bien sûr le plan je vais dire le plan des pistes le plan des stations de métro qu'est-ce qu'il faut faire où est-ce qu'il faut aller pour se rendre sur les points d'intérêt à des heures bien précises donc je file tout de suite me voilà arrivée dans le quartier de Crown Heights avec une sirène et les ambulances bah décidément je vais pas vous en dire beaucoup sur le quartier ni sur la visite que je m'apprête à vivre parce que ce mystery pack il peut être vécu par quelqu'un d'autre et j'ai pas du tout envie de spoiler le truc c'est un quartier acidique et je vais découvrir l'histoire de ce quartier qui a l'air très forte je me suis arrêtée pour prendre un petit déj que je viens de finir je suis en plein soleil il fait hyper beau et j'attends mon guide qui du coup va me faire découvrir l'histoire de ce quartier les visites habituellement durent beaucoup plus longtemps l'intérêt du mystery pack c'est de proposer quelque chose sur mesure donc je vais avoir une visite plus courte pour avoir le temps de faire d'autres choses derrière c'est ça que j'aime beaucoup dans l'idée c'est qu'on s'adapte vraiment au planning et la visite ne va durer qu'une heure et demie au lieu de deux heures ou deux heures trente à la base la personne que je retrouve à mon numéro et sait à quoi je ressemble donc normalement je suis au point de rendez-vous et si je vois quelqu'un qui tourne la tête dans tous les sens normalement c'est pour moi je viens de finir ma visite guidée c'était incroyable donc on a visité tout Crown Heights qui est donc le je vous l'ai déjà dit je crois le quartier juif racidique moi je ne suis pas croyante mais je vois tout ça comme de la culture comme de l'histoire et je suis extrêmement ouverte d'esprit donc c'était très intéressant d'en apprendre davantage sur les coutumes les valeurs la philosophie de ce courant religieux et mon guide était absolument passionnant j'ai pas beaucoup filmé en fait par respect pour la communauté il m'a emmené dans une synagogue j'ai même pu voir une célébration juive avec un moment de prière il m'a dit que je pouvais filmer mais franchement je me sentais très très mal à l'aise à l'idée de le faire je voulais pas du tout paraître irrespectueuse donc voilà j'espère que vous m'en voulez pas pour ça et je suis arrivée maintenant dans le quartier de Park Slope ça fait partie de mon mystery pack je vais me régaler apparemment en termes d'architecture c'est assez incroyable c'est quelque chose que j'avais demandé pendant le questionnaire moi tout ce qui est un peu anecdotes sur les bâtiments etc ça m'intéresse beaucoup et puis après j'ai mon petit bon cadeau à dépenser dans une boutique donc je vais aller voir ça cette petite pause déjeuner était parfaite ce panino italien était aussi bon qu'en Italie je file reprendre le métro pour quitter Brooklyn pour rejoindre Manhattan pour le shooting photo dont je vous ai parlé ce matin j'ai hâte il fait extrêmement beau donc on est béni côté météo et avec les filles ça va être une expérience trop drôle un peu intimidante je pense parce que moi j'ai pas vraiment l'habitude des shooting photo alors on est avec Adelaide qui est en train de prendre Julie en photo ce monsieur a beaucoup de choses à dire donc ignorez-le mais voilà oh trop belle c'est tellement beau il y a l'Empire State Building qui tombe en plein milieu derrière c'est tellement tellement beau donc Manhattan Bridge c'est ça je me trompe pas oui il y a une erreur d'ailleurs dans le livre ici là ah j'adore c'est vraiment beau qui amène jusqu'à là-bas Brooklyn Heights avec des maisons ah ok et Brooklyn Bridge qui est de l'autre côté du coup exactement ok en fait alors l'astuce que tu peux dire à ta communauté c'est que pour retenir les ponts c'est BMW Brooklyn Bridge Manhattan Bridge Williamsburg ah ok ok parce que tu peux redire l'astuce pour retenir le sens des ponts c'est BMW ok Manhattan Bridge Manhattan Bridge William Pearl ensuite on rentrera avec Micka très bien on retient et fin du shooting sur le Brooklyn Bridge la pluie commence à tomber mais quelle chance les photos vont être incroyables je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir le reveal du coup mais Adelaïde qui est juste là elle a ma batterie externe elle a plein d'idées pour mettre à l'aise moi c'est pas un exercice qui est très facile pour moi et franchement trop trop bien ça va nous faire des super beaux souvenirs j'aime trop bien ça c'est pour les vlogs il est flatteur cet angle il est génial c'est ça que je disais que je voulais bon c'est la fin du séjour regardez je suis à côté de ma petite vie on s'est pas beaucoup vu les gens mais on a passé de bonne journée quelques heures intenses je vais finir le vlog ici premièrement avant d'oublier deuxièmement après ça va être avion douane machin on a pas le temps les images voilà c'était un séjour incroyable j'espère que je vous aurais transmis ma passion pour cette ville et maintenant écoute je te passe le relais merci je le prends je te passe le relais Julie elle est encore là attend lundi trois jours encore trois jours deux jours et je vous invite alors le vlog sortira après son séjour mais il y aura des stories il y aura plein de trucs à regarder sur son profil absolument voilà profite bien merci et toi aussi rends bien surtout tu nous écras des petits messages je sais pas si ça s'est bien passé à bientôt bisous tout le monde bisous tout le monde ciao ciao